bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo vidéo découverte de la nouvelle collection des aquarelles de Marie alias atelier couleur grenadine elle m'a récemment proposé de m'envoyer des petits échantillons une carte échantillon de sa nouvelle collection donc on va découvrir ça ensemble je vais déjà ouvrir cette enveloppe on va regarder hop vous voyez j'ai vraiment attendu d'être avec vous pour pouvoir ouvrir cette petite enveloppe alors la d'autres cartes l'allée des merveilles alors je la découvre avec vous parce que je ne connais absolument pas cette nouvelle collection au moment où je reçois cette carte on n'a pas encore de visuels si ce n'est quelques petites vidéos sur des instants où elle broie ses couleurs donc je ne connaissais même pas le nom de cette nouvelle collection donc l'allée des merveilles et a priori je ne pense pas me tromper en vous décrivant une collection et bien particulièrement printanière c'est d'actualité puisque le printemps est arrivé parmi nous j'en profite pour vous rappeler ou vous dire pour ceux qui ne connaissent pas ces aquarelles que pour découvrir ces aquarelles Marie met également en vente des dot cartes comme celle-ci sur son site internet donc n'hésitez pas si vous hésitez encore à investir dans ces aquarelles et bien n'hésitez pas à investir dans des petits dot cartes vous voyez c'est des dot cartes mais qui sont quand même significatives en termes d'échantillons donc n'hésitez pas ça permet comme ça de découvrir ces couleurs avant d'investir je suis venue découper des petits cartonnettes des petits carrés dans du papier aquarelle des petits carrés pour venir dans un premier temps faire mon nuancier voilà j'ai ici déjà je vous les montre quelques couleurs quelques couleurs de atelier couleur grenadine voilà je les ai ici donc je vais dans un premier temps réaliser ces cartes nuanciers avec vous pendant qu'elles sécheront tranquillement je viendrai réaliser une illustration avec les couleurs proposées dans ce set et dans un troisième temps je reviendrai avec vous pour vous montrer le rendu vous commenter le rendu de tout ça une fois que le tout sera sec allez on passe à la réalisation des cartes nuancier voilà tout est prêt je vais déjà venir sur les petits dots mettre des petites gouttes d'eau pour activer les couleurs alors ce sont des couleurs d'une excellente qualité donc il n'y a pas besoin de beaucoup d'eau pour les activer là je ne suis pas forcément très précise avec ma pipette c'est pas grave mais je préfère toujours activer que ce soit ici ou dans mes palettes activer mes aquarelles avec de l'eau ça permet voilà d'avoir après une belle consistance d'aquarelle lorsqu'on veut les travailler plutôt que de les prendre directement à sec avec son pinceau humide allez découvrons la première couleur ensemble la couleur pimprenaine donc un joli vert printemps alors je ne vous l'ai pas dit je travaille sur du papier aquarelle mes nuanciers alors ça va en faire grincer des dents plus d'un mais c'est pas grave je suis ici sur du papier 100% coton c'est du papier fontaine grain nuageux pourquoi j'ai fait ce choix ? et bien tout simplement ça me permet après au niveau de mes cartes nuanciers d'avoir tout de suite le rendu de mes aquarelles au regard du papier que j'utilise le plus souvent puisque pour les aquarelles granuleuses, pour les aquarelles duochrome telles que les propose Marie et bien j'utilise préférentiellement le papier 100% coton fontaine grain nuageux donc voilà de faire mon nuancier sur ce papier j'ai tout de suite après une idée du rendu que j'en aurais sur ma future réalisation après on est bien d'accord que vous n'êtes absolument pas obligé d'utiliser du papier coton qui coûte quand même cher pour vos cartes nuanciers c'est vraiment un choix personnel par contre vous voyez dès l'application avec ce papier et avec ses couleurs évidemment puisque ça dépend également grandement de la qualité des couleurs on voit dès l'application l'effet granuleux qui se produit on va le laisser sécher tranquillement on va laisser tomber le heat gun pour les aquarelles granuleuses puisque les aquarelles granuleuses ont besoin d'eau et ont besoin de temps pour révéler leur effet granuleux donc je mets ça à sécher tranquillement et pendant ce temps je vais passer à ma deuxième couleur la couleur bourgeon avec la pointe de mon pinceau donc vraiment encore une fois les échantillons sont très très généreux oh là là un très très beau vert un vert tirant sur le jaune très très beau donc ça c'est vrai pour celles qui aiment celle et sous qui aiment les aquarelles fleuries les aquarelles c'est le thème de printemps là on est dans des verres naturels vous savez je vous en parle des fois dans d'autres vidéos je ne suis pas la seule c'est compliqué quand on achète des aquarelles les verres sont souvent très flash et il faut souvent les casser avec du marron avec du rouge pour obtenir des verres plus naturels ici on les a directement il est très très beau celui-ci et je regarde à chaque fois à l'écran si vous avez le bon rendu de la couleur parce que c'est quand même l'objectif et là le rendu est très bien hop troisième couleur coeur de jasmin donc il y a un beau j'imagine jaune orangé encore une fois une couleur très intense vous voyez très très intense je vous les mettrai en zoom tout à l'heure une fois que ce sera sec là j'avais envie que vous ayez à l'écran et la petite carte nuancier et la carte échantillon après je vous zoomerai uniquement sur mes cartes nuanciers pour que vous ayez une bonne idée des couleurs alors vous le voyez avec ce papier je fais des allers-retours je prends quand même mon temps pour faire ce nuancier c'est vraiment l'avantage du papier du papier 100% coton le papier 100% coton vous pouvez y revenir vous pouvez rajouter des couches avant de faire une auréole il va falloir y aller d'autant plus que là il est parfaitement humide donc encore une fois ce ne sont que des cartes nuanciers mais c'est encore un vrai plaisir de réaliser quelque chose sur ce papier voilà un joli jaune orangé oui la couleur donne bien à l'écran hop on attaque le rouge le rouge pivoine rouge avec des j'ai l'impression quand même une teinte une teinte de rose c'est pas le rouge père noël rouge pivoine ou comme j'ai dans mon jardin rhododendron j'ai des rhododendrons de cette couleur là oui c'est ça c'est un c'est couleur rouge mais on est sur du fuchsia rouge oui vous avez la bonne couleur à l'écran c'est pas évident de filmer prendre en photo rendre justice aux couleurs alors là ceux qui aiment les fleurs c'est vraiment une couleur très très belle et puis pour les autres aussi bien sûr mais quand on aime se faire plaisir avec coloriser des fleurs là on est sur quelque chose de parfait j'ai mis trop d'eau hop voilà mais vous voyez avec ce papier c'est vite très vite rattrapé voilà j'aime quand même avoir quelque chose de dégradé quand même un petit dégradé harmonieux hop celle-là j'ai eu une grosse flaque d'eau on va la laisser sécher tranquille mais j'aurais peut-être une petite remontée d'eau une petite auréole on verra bien et le dernier ce rose alors c'est un c'est un rose pâle mais qui est quand même assez dynamique dans la teinte bubble gum moi j'aurais pu l'appeler si on n'était pas dans à vouloir garder la thématique du printemps c'est teinte malabar ah voilà c'est ça j'ai encore de l'eau hop teinte c'est vraiment ça vous voyez la couleur des malabars alors malabars de ma génération maintenant ils sont roses plus flash enfin plus plus j'allais dire rose moins rose non ils sont oui rose plus flash là c'est vraiment ouais c'est un très très beau rose et ont une couleur qu'on ne voit pas forcément encore une fois chez nos nos marques d'aquarelle comment on va dire type Sennelier type Daniel Smith voilà super et je vous le redis vous voyez j'ai vraiment à peine entamé ma carte échantillon mes petits échantillons avec ce petit exercice je laisse sécher pardon tout ça je vais mettre mes petites étiquettes faire ma petite illustration ma petite illustration à l'aquarelle je vais la réaliser en musique l'idée c'est que vous ayez un petit visuel du geste et puis du de ce que peut donner le mélange de ces couleurs et on se retrouve à la fin de la vidéo pour le bilan de tout ça à tout de suite à la fin de la vidéo à la fin de la vidéo à la fin de la vidéo Sous-titrage ST' 501 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 ... 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